Bonjour à tous, on continue notre relation. Aujourd'hui on est sur les questions essentielles avant d'entamer une relation sérieuse. C'est quelque chose qui est très important. On va juste parcourir ces questions, voir pourquoi c'est important, quand les poser, et qu'il faut savoir vraiment les réponses à ces questions. Si vous ne connaissez pas les réponses à l'une de ces questions, avant vraiment de vous engager à long terme, vous allez être déçu. C'est possible que vous allez être déçu de votre partenaire ensuite s'il vous raconte qu'en fait il ne voyait pas du tout cette relation comme ça, vous non plus, et c'est trop tard, vous êtes déjà dedans, c'est extrêmement violent en fait pour le couple. Donc vraiment, les observations, les questions familiales, les questions de vie commune, c'est très très important. Et même si bien sûr la relation se construit sur l'amour, et on en a déjà parlé, l'amour c'est vraiment la clé de votre relation. Si vous aimez l'autre, vous allez naturellement aller dans les questions, vous allez naturellement les poser. Parfois peut-être que vous allez oublier certains détails, et que vous allez vous rendre compte après votre mariage, que... qu'il y a des choses que vous n'étiez pas d'accord sur la vie commune ensuite. Donc il faut absolument en parler avant d'entrer dans des relations longues. C'est important, et pour vous dire que moi j'ai commis une erreur comme ça, de ne pas avoir posé assez de questions par rapport à ma vie avec mon ex dans le mariage. Et je regrette énormément cette impasse de ma part, parce que j'aurais dû poser plus de questions par rapport à comment ils voyaient la suite de notre vie commune, où et comment. Et quand j'ai su, c'était un peu trop tard, j'étais déjà mariée. Donc voilà, c'est très triste, et cette tristesse ensuite, elle va sur toute la vie ensemble, et on commence à se poser des questions, est-ce que vraiment on peut rester dans une relation où on n'a pas les mêmes buts, où on n'a pas les mêmes envies, où on ne se connaît pas vraiment. Donc il est important, je vous conseille vraiment, de ne pas répéter mon erreur, et de vraiment faire le plus que vous pouvez pour connaître votre partenaire avant de dire oui à n'importe quoi de très très important de votre vie, quoi que ce soit, si ce soit le mariage, ou même la relation après une relation sur internet par exemple. Il faut absolument rentrer dans des détails spécifiques par rapport à tout ça, c'est important. Alors, j'ai vraiment mis la liste en fonction de mes propres opérations, et qu'est-ce que j'aurais moi-même posé maintenant, avec l'expérience comme question, avant de rentrer dans une relation à long terme, avant le mariage. Première chose, c'est la relation avec les parents. Alors je mettrai en bas de la vidéo, de toute façon regardez toutes les vidéos que je fais sur les relations, mais il y a le côté, le scénario parentaux, je vais mettre une vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet en bas de cette vidéo, c'est très très important la façon dont la personne communique avec ses parents. Est-ce qu'elle les aime ? Comment elle les aime ? Est-ce qu'elle les appelle trop souvent, pas assez souvent ? Est-ce qu'il y a un souci de communication avec l'un des parents ? Si c'est le père, pour l'homme, si c'est le père, ça veut dire qu'il aura des problèmes avec vous. Si c'est la mère, c'est qu'il a des soucis d'identité personnelle et de confiance en soi. Donc il faut absolument vraiment regarder cette relation entre les deux parents, entre les deux parents de votre partenaire et les relations de ces deux parents avec effectivement votre prétendant. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet encore et si vous voulez que j'en parle un peu plus, peut-être avec des exemples, dites-moi le moi en commentaire. Mais en tout cas, la relation avec les parents, elle est essentielle. C'est l'une des premières choses que vous demandez quand vous commencez à déiter quelqu'un. Quelle est sa relation avec ses parents ? Et est-ce que ses parents ont vécu une vie agréable ensemble ou pas ? Parce que c'est quand même le pattern sur lequel se construit ensuite toute la vie de l'individu et toute la vie qu'il aura avec vous. Ensuite, pourquoi la relation d'avant est finie ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu des relations avant ? Et comment ils étaient ? Est-ce que la personne avait peur des femmes ? Pas peur des femmes ? Trop de femmes ? Pas trop de femmes ? Pourquoi pas trop de femmes ? Pourquoi trop de femmes ? Pourquoi la relation est finie ? Faites attention à tous les hommes qui disent que la personne était folle. La personne d'avant. Parce que la responsabilité n'est pas prise. Ça veut dire que le travail n'est pas fait interne sur la relation. Parce que les deux personnes sont responsables de la relation. Si l'un des partenaires est en train de dire que l'autre était folle et moi j'étais bien. En fait, moi je comprenais tout mais l'autre il était horrible. C'est que le partenaire n'a pas assez grandi. Il est encore un enfant. Il n'a pas encore digéré certaines choses dans sa vie. Et ça peut être une infantilité interne. Ça peut être aussi une non-envie de prise de responsabilité sur soi dans la relation passée. Donc ça c'est très important vraiment de demander comment était la relation. Pourquoi les gens se sont séparés. Si la personne parle normalement sans mettre l'horreur sur son partenaire d'avant. C'est-à-dire il dit les bons et les mauvais côtés de façon saine. Alors la personne a fait un travail très très bien sur la post-relation. Elle s'est remise en question. Elle a fait soi-même un travail sur soi. Et donc elle est prête à rentrer dans une relation. C'est très très important. Et n'hésitez pas vraiment à demander ça. Ne croyez pas que c'est quelque chose que vous devez éviter dans votre sujet. Bien sûr que non. C'est comme ça que vous connaîtrez votre partenaire encore plus. Et s'il a des gestaltes non fermées, s'il a des soucis avec son ex, vous allez le voir. Soit il n'a pas oublié, soit il a des rancunes, soit il ne s'est pas remis en question. Et c'est très très important pour vous, pour le futur. Il est important de savoir à quel point la personne est prête à rentrer dans une nouvelle relation. Ensuite, ce qui est important de connaître, c'est comment la personne montre son amour. Il y a un livre à ce sujet, 5 façons de montrer son amour. Il y a par les mots, les cadeaux, les actions, le toucher, le temps, de qualité. Et il est important déjà de lire ce livre, savoir comment vous, vous exprimez votre amour, et savoir comment votre partenaire l'exprime. Parce qu'il y a des gens qui expriment leur amour pas comme vous. Et vous allez peut-être trouver que la façon dont ils expriment l'amour n'est pas assez démonstrative. Vous aurez voulu plus, il ne fait pas assez pour montrer, mais en fait il le montre autrement. Il peut le montrer par les actions, par exemple. Il y a des gens d'action, comme les signes de terre le montrent souvent par l'action. Je te répare un robinet, c'est pour moi de te montrer que je t'aime. Ou alors Marson, signe de terre. Si c'est par les mots, ça peut être quelqu'un de communicatif, qui a besoin de le dire, ou qui a besoin de l'entendre. Si c'est par les cadeaux, c'est quelqu'un qui veut vous faire plaisir, et qui ne le fait que par les cadeaux, ou avec les cadeaux aussi. Il faut savoir aussi ce que vous aimez dire ça au partenaire. Voilà, moi, mon langage d'amour, c'est par exemple, je ne sais pas, le temps de qualité. Je veux que tu passes avec moi des moments où je suis sûre que tu es avec moi, et tu n'es pas sur ton téléphone, on est ensemble quelque part, on passe ce temps ensemble. C'est très important. Vous devez vous exprimer, vous devez savoir qu'est-ce que lui, il a besoin dans cette relation. Comment lui, il reçoit votre amour. Est-ce que c'est par le fait que vous lui préparez des gâteaux, parce que ça, ça va être l'action. Ou si c'est par le fait de le toucher, d'avoir des moments d'amour ensemble. Des moments où il vous prend par les épaules, peut-être ça vous fait plaisir, ou ça lui fait plaisir si vous le touchez, en fait. Donc, lisez ce livre, même ensemble. Plongez-vous dans cette expérience de vous connaître. Vous connaîtrez vous-même, vous, et ça c'est vraiment cool. Et vous connaîtrez aussi votre partenaire et sa façon de vivre cet amour, parce que tout le monde est différent. Je vous mettrai en bas de cette vidéo le nom de ce livre, peut-être si je le trouve sur Amazon, un lien pour que vous puissiez le lire. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement cool de vous connaître comme ça, entre vous et votre partenaire. Ensuite, comment il passe son temps libre ? Est-ce qu'il est actif ? Est-ce qu'il a besoin de, quand il est en vacances, est-ce qu'il a besoin de visiter, d'être actif, de faire du sport ? Ou est-ce qu'il a besoin plutôt d'avoir des vacances tranquilles, est-ce qu'il est en montagne ou à la mer ? Ou est-ce qu'il aime passer son temps seul ou accompagné avec vous ou avec ses amis ? Est-ce qu'il est plutôt introverti ou extraverti ? C'est très, très important, parce que ça, ça va vous permettre de savoir est-ce que vous allez passer ce temps ensemble ou pas. Ça concerne aussi les générateurs, manifesteurs, projecteurs et réflecteurs. comment il est, est-ce qu'il a besoin de plus de temps seul ? Par exemple, les réflecteurs, les manifesteurs ont besoin de plus de temps seul. Les projecteurs et générateurs vont avoir plus de temps, justement, avec quelqu'un. Donc, il faut savoir, est-ce que vous êtes compatibles dans le fait de vous reposer ? Est-ce que le repos, vous le voyez pareil ? Par exemple, le soir, est-ce que vous préférez plutôt dormir ensemble à partir de 8h ou aller vous promener avec des amis toute la nuit ? Il faut savoir comment vous voyez ça, par rapport à votre différence d'âge, s'il y en a une, ou par rapport à juste votre passe-temps. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous préférez avec votre partenaire ? Est-ce que vous voulez le faire avec le partenaire ? Ou parfois, vous voulez le faire avec des amis juste à part ? Toutes ces questions, toutes ces choses que vous... Posez-les, ces questions. Ne soyez pas timide. C'est important de le savoir. N'essayez pas de deviner, parce que la personne peut vous faire plaisir au début. Mais en fait, elle n'est pas du tout la même ensuite dans la relation. Donc, essayez vraiment d'entrer en contact avec votre partenaire. Parlez-lui. Posez-lui des questions. Sachez être ouverte à cette... Ou ouvert à cette... Plutôt ouverte, on parle femme. À ces questions. C'est très très important. Extraverti, introverti, c'est l'une des questions... Si vous êtes pareil, c'est très très bien. Si vous êtes différent, il faut s'adapter l'un à l'autre. Je connais dans les deux cas, les couples peuvent marcher très très bien. Ils peuvent être qu'ensemble à faire exactement la même chose. Ou alors, ils peuvent se... Voilà. Peus-les pour être un peu différents. Ensuite. Que la personne veut... Qu'est-ce que la personne veut de cette relation à long terme ? Est-ce qu'elle veut des enfants ? Donc, la question des enfants. Est-ce que tu veux des enfants ou pas ? La question doit être posée. Vous aussi, vous devez dire. Est-ce que vous voulez des enfants ou pas ? Et ça ne doit pas être en fonction de lui. Ça doit être en fonction de vous. Voyage. Est-ce que vous voulez voyager ou pas ? Travail. Est-ce que vous voulez travailler ensemble ou pas ? Toutes ces questions, c'est la base. Et il faut les poser. Parce que la personne peut, par exemple, ne pas du tout aimer voyager. Elle le fait pour vous deux fois. Ensuite, elle est fatiguée. Elle n'aime pas. Posez-lui des questions dès le début. Tu aimes les voyages ? Tu aimes les enfants ? Tu veux des enfants ? Tu veux des voyages ? Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il veut vraiment de cette relation à long terme ? Comment il s'imagine votre relation dans 10 ans, dans 20 ans ? Où vous allez être ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment sera votre vie de tous les jours, en fait ? Il faut se l'imaginer. Savoir comment vous allez évoluer ou pas ensemble. Parce que ça, c'est l'évolution. Personne n'en parle. Mais qu'est-ce que la personne veut devenir dans 10 ans ? Ça, c'est l'une des choses les plus importantes à savoir, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez savoir si vous voulez la même chose ou pas, en fait, avec cette personne. Donc, quelque chose vraiment à demander. Ensuite, économie ou dépense, aspect financier. Comment la personne se comporte avec l'argent ? Est-ce qu'elle est radine ? Ou est-ce qu'elle est trop généreuse ? Ou est-ce qu'elle est très, très bien généreuse ? Et parfois, elle peut aussi faire des économies. Savoir comment la personne est avec l'argent. Ça, vous le voyez déjà avec le fait, est-ce que la personne paye pour vous ou pas dans les premiers rendez-vous. C'est assez important de le savoir au début. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions par rapport à ça. Allez dans cette question qui est parfois un peu difficile. Mais si vous rentrez dans la relation ensemble, si vous vivez ensemble, comment la personne regarde son argent, c'est important. Est-ce que vous voulez avoir un budget ensemble ou un budget séparé ? Si vous travaillez séparément, c'est très, très important. Très, très important. Votre vision à tous les deux. Est-ce qu'elle est compatible ? Ensuite, est-ce que la personne accepte et qu'est-ce qu'elle accepte dans le sexe ? Parlez du sexe, parlez de votre relation ensemble, sexuellement parlant. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter ? Est-ce que vous voulez faire des choses ? De toute façon, la question sexuelle, je vais encore l'aborder quand on va dans la relation. Parce qu'il est important, effectivement, d'avoir les mêmes attentes et les mêmes, un peu, rythmes d'actes par semaine. Il faut avoir quelque chose qui ressemble. Parce que souvent, on n'a pas le même besoin. On n'a pas les mêmes besoins. Et il faut savoir est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble. Est-ce que vous voulez avoir une intimité proche ? Et comment elle doit être parlée de sexe ? C'est très important. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que vous acceptez ? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas ? Mais je vais en faire encore une vidéo sur ce sujet, effectivement. Les peurs. Quelles sont ses peurs ? De quoi il a peur ? Et de quoi il a envie ? Donc, les envies, les espoirs et les buts et les peurs. Important de connaître son partenaire. Important de savoir de quoi il a peur. Ça, c'est des questions, vous savez, les 100 questions imposées marrantes en couple. Ça n'est pas si marrant que ça. Ça peut vraiment vous aider à connaître votre partenaire, à savoir de quoi il a peur. C'est important. Parce que comme ça, vous savez aussi quelles sont ses vulnérabilités. Il vous connaît les vôtres. Vous pouvez vous entraider. Tout ça, ça apporte à savoir est-ce que cette personne, vous pouvez la supporter longtemps ou pas dans les choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas ou qu'il a peur ou qu'il n'a pas peur. C'est quoi la tromperie pour lui ? La question de tromperie. C'est quoi pour lui tromper ? Est-ce que c'est le bisou ? Est-ce que c'est le sexe ? Est-ce que c'est déjà sortir avec des amis ? C'est déjà considéré comme un abandon ? Parler avec quelqu'un dans la rue ? Tout ça va vous montrer est-ce que la personne est jalouse ou pas ? Est-ce qu'elle est possessive ou pas ? Est-ce qu'elle pourra vous laisser partir avec vos amis ou pas ? Est-ce qu'elle est agressive ou pas ? Si elle répond bizarrement à ces questions, les questions de jalousie, les questions de tromperie, les questions banales, si la personne répond avec agressivité, vous savez, ce n'est pas bon du tout. Donc il faut faire attention aux hommes qui répondent mal à ces questions-là parce qu'effectivement, c'est important d'avoir sa liberté dans le couple. Il est important d'avoir son espace. Donc effectivement, si la personne aime ou accepte certaines choses, c'est qu'elle va vouloir pour soi aussi. Donc vous voyez si vous acceptez que la personne vous trompe et comment ? Tout simplement, il y a des gens très différents. Où va-t-on vivre ensemble ? Question la plus importante. Où la personne veut vivre ? Montagne, mer, ville, village ? Avec ses parents, sans ses parents ? À côté de sa mère ? Loin de ses parents ? Quel pays ? Est-ce que la personne veut déménager ? Est-ce que la personne veut souvent déménager ? Est-ce que la personne veut s'installer et jamais bouger ? Toutes ces questions, c'est essentiel. Parce que si la personne vous dit des choses pour vous plaire ou pour vous, vous voyez, au début, « Ouais, on peut faire ça, mais en fait, ce n'est pas un plan, c'est juste, voilà. » Faites attention, il faut que votre volonté de vivre et comment vous vivez cette vie soit presque identique parce que grâce à ça, vous allez pouvoir continuer ensemble. C'est des questions essentielles de vie ensemble. Comment vous allez vivre cette vie ? Où vous allez habiter ? Quel sera votre quotidien ? Très, très important. Donc, vie, comment et où ? Ensuite, est-ce que la personne est religieuse ou pas ? C'est important de le savoir. Si la personne évite ce sujet, c'est bizarre. Si la personne est juste neutre, très, 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 très bien. Si la personne dit, « Oui, je vais à l'église tous les dimanches, bon, ben voilà. » Il faut savoir quelle est la... Quelle est la stature religieuse de cette personne ? Comment elle voit les choses ? Est-ce qu'elle veut que vous fassiez la même chose ou pas ? Ou est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez ? Important, parce que si ce n'est pas le cas, il faut savoir est-ce que vous, vous voulez accepter des choses que la personne vous vous imposez. Donc, important de savoir ça avant de rentrer dans une quelconque relation. Ah, question intéressante. Accepterais-tu que je ne travaille pas ? Et accepterais-tu que je travaille ? Concernant tous les gens qui veulent, peut-être, quand ils sont mariés, par exemple, quand ils ont des enfants, arrêter de travailler. Comment l'homme va regarder ça ? Ou alors, la personne n'a jamais travaillé, vous commencez à travailler. Est-ce que l'homme est ok avec ça ? Je sais qu'on n'est plus dans les années 30 ou même avant. Mais quand même, il y a des hommes encore qui ont tendance à appuyer sur ces questions, bizarrement. Donc, c'est important de savoir est-ce que votre homme, il est plus, de quel côté il est, est-ce qu'il vous donne la liberté de faire ce que vous voulez. Si vous ne travaillez pas, est-ce qu'il est capable de travailler juste lui et vous, vous vous occupez des enfants. Ou est-ce qu'il est capable d'avoir une femme qui travaille et qui gagne peut-être même plus que lui. Il faut savoir ces questions-là, c'est important. Parce que ça va vous permettre de connaître vraiment qui il est grâce à cette question. Qui doit, dans le foyer, doit s'occuper de l'entretien de la maison ? Vaut mieux que ce soit les deux et que ce soit les choses complètement différentes, je vous conseille. De toute façon, je ferai encore des vidéos sur la vie à deux, beaucoup. Mais qui sort les poubelles ? C'est sur qui, en fait, les trucs de la maison ? Vaut mieux que ce soit la parité, que ce soit les deux qui s'occupent des choses différentes et qui aiment faire ce qu'ils font. Mais c'est intéressant de savoir est-ce que l'homme, en gros, il est capable de faire des choses ou pas. Est-ce qu'il veut cuisiner ? Est-ce qu'il veut nettoyer ? Comment il nettoie ? Est-ce qu'il prend les trucs dans ses bras pour le faire ? Est-ce qu'il est capable d'être actif ou pas ? Est-ce que vous voulez quelqu'un d'actif ou vous voulez quelqu'un de passif ? Toutes ces questions, c'est intéressant. Et la question sur qui il nettoie à la maison et comment, et tout ça, c'est important pour vous aussi. Parce que si l'homme dit, bon, ben, ouais, ben, qui peut ? Ça veut dire que lui, s'il est au travail, il va attendre de vous que vous le fassiez. Il faut savoir comment il est vraiment. Les signes de terre sont beaucoup plus capables de faire des choses comme ça que d'autres signes. Donc, essayez vraiment de poser ce genre de questions un peu pièges. Est-ce qu'il aime les animaux ou pas ? Bon, ben, si vous aimez les animaux, c'est primordial qu'il les aime. Si vous n'aimez pas les animaux, c'est mieux qu'il ne les aime pas aussi. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'accepter un animal que vous n'avez pas envie. Donc, vraiment, quel est... Parce que vous pouvez tous les deux aimer les animaux, mais ne pas les vouloir, par exemple, ensemble maintenant. Vouloir les animaux plus tard. Ou, vous voyez, c'est comme les enfants, quoi. Il faut savoir, est-ce que c'est cette question ? Ou alors, peut-être qu'il a déjà des animaux. Est-ce que vous acceptez chez vous ces animaux ? Ou peut-être que vous avez des animaux. Est-ce qu'il accepterait d'avoir vos trois chiens et trois chats chez lui ? Donc, c'est très important. Les animaux, l'amour des animaux. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que la personne les aime vraiment ? Ou est-ce qu'elle ne fait pas juste exprès ? Après, elle voudra s'en débarrasser. Relation avec l'alcool et les jeux d'hasard. La fumée et tout ça. Est-ce que la personne sculpte de sa santé ? Est-ce qu'elle aime boire ? Aime boire, ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire que c'est quelque chose où la personne change de caractère quand elle boit. Ça veut dire qu'elle est soit dépendante, soit elle est trop dépressive, elle a besoin de boire. Ou est-ce qu'elle joue aux jeux d'hasard, elle pense que c'est rien. C'est important parce que ça peut devenir plus grave avec le temps. Donc, on voit si la personne est... Moi, en tout cas, c'était l'une des choses que moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'intention avec chaque fois dans mes relations. À quel point la personne est dépendante de quelque chose comme ça. C'est important de le savoir. Comment la personne résout des conflits ? Si vous allez avoir un conflit, qui va revenir ? Qui va parler ? Comment vous allez parler ? Est-ce que vous allez discuter ? De toute façon, ça, vous allez le voir dans votre relation, on semble. Mais quand même, c'est intéressant de poser cette question. Comment la personne résout le conflit en couple ? Mais ça, je vais encore en parler beaucoup dans mes vidéos plus tard. Et comment il veut évoluer dans cette relation ? Est-ce qu'il veut vous changer ou pas ? Est-ce que vous voulez le changer ou pas ? Comment ce changement, comment cette évolution fonctionne ? Ça, c'est une discussion que vous pouvez avoir ensemble. Question de changement de caractère ou changement de certaines choses. Parce qu'on évolue toujours, on change toujours. Mais il y a des gens qui sont très réticents en fait que quelqu'un les pousse à changer. Donc, voilà, une discussion sur l'évolution personnelle, c'est intéressant, c'est important. Est-ce que la personne fait de l'astro, par exemple ? Ou est-ce qu'elle travaille sur soi ? Toutes ces choses, c'est intéressant. Et si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est encore mieux. C'est encore mieux que les deux avancent vers les bonnes qualités. Par exemple, vers le non-or ensemble. Pas le même non-or, mais en gros, que vous avancez dans votre vie, que vous changez, que vous évoluez. Et comment vous regardez l'évolution tous les deux ? Parce que si vous évoluez et lui dit, moi, je suis parfait comme je suis. À un moment donné, ça peut poser des questions, peut-être même des problèmes. Donc, l'évolution, c'est intéressant d'en parler. Sans vraiment donner d'opinion sur la façon dont l'autre le fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et les questions que j'ai abordées ici aussi. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne journée. La prochaine fois, ça va être le moment de preuve et de la conquête de l'homme et de la femme. Donc, ça va être très intéressant. Ça, c'est la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à continuer à attendre ces vidéos. Super. Donc, merci à vous pour cette présence sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires et vos likes. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. Au revoir.